Pour découvrir des aventures humaines, admirer la nature et le monde sauvage des cimes, direction les rencontres cinémontagne. Cette année, 25 films sont projetés pour faire voyager chaque jour 4000 passionnés d'altitude dans le plus grand événement européen de films de montagne. Je viens voir les craques et rêver. Il y a des choses qui font rêver et puis repousser les limites au point où ils les repoussent, ça, ça pose question. Moi, ça fait plus de 20 ans que je viens et je reviens toutes les années. Ça a beaucoup grandi. Moi, je dirais que ça s'est professionnalisé. L'esprit est quand même resté le même. Je pense que c'est tous des gens qui aiment la montagne et qui se retrouvent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de générations. Il y a plusieurs générations. Le programme de la 25e édition prévoit de l'exploration, des réflexions et des sensations fortes. Après la projection, les acteurs des films sont invités sur scène pour parler de leurs aventures au public. Il y a un jury chaque année qui sélectionne les 20, 25 ou 30 films qui sont proposés pendant la semaine au public grenoblois. Ça peut aller de l'alpinisme au ski extrême en passant par des films animaliers, des films un peu plus intimistes. Tout le monde peut candidater. Il n'y a pas vraiment de critères imposés. Il faut que les films plaisent. Il faut aussi qu'ils soient en phase avec une pratique de la montagne raisonnable, pas de remontées mécaniques, pas d'hélicos non plus, comme on a pu le voir parfois dans les années 80. Les années 80 sont justement racontées à travers l'exposition « La montagne fluo ». Elle retrace une période qui marque un tournant dans la pratique de la montagne. Les événements étaient très médiatisés et les montagnes colorées d'alpinistes chevronnés. Alors il faut savoir que les années 80, ça a été une époque charnière, une décennie charnière dans le monde de la montagne, puisqu'on a découvert l'escalade. Ça a été aussi l'explosion des nouvelles glisses. Il faut voir que dans les années 80, il y avait des directs sur des grandes chaînes de télévision, au sommet des Grandes Jauras par exemple. L'alpiniste arrivé en haut, il était interviewé en direct sur le journal de 13h. Les rencontres cinémontagne offrent à chacun l'opportunité de plonger dans l'univers des sommets. Une partie des recettes de la billetterie contribue à soutenir le programme Jeunes en montagne, permettant ainsi à 400 jeunes grenoblois de partir à la découverte des plateaux de la région.